Bonjour et bienvenue sur Bordeaux TV. Ah oui, j'ai vu le voyant rouge, il vient de s'allumer. Mais Bordeaux TV est toujours présent et encore plus pour les bonnes causes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici à la Madiusson pour une soirée exceptionnelle. Puisqu'il va y avoir des musiciens, je vais les interviewer tout à l'heure. Mais avant tout j'ai avec moi Sylvie Gazal, bonjour. Bonjour. Quelle est votre mission exacte ? Alors vous nous avez parlé l'autre fois d'un endroit où les gens pouvaient éventuellement être présents pour rechercher un emploi, par exemple suite à une maladie. Donc nous avons à peu près 130 mètres carrés qui sont dédiés à ce qu'on appelle les soins de support, à savoir de l'activité physique adaptée, de la sophrologie, mais également de la psychologie, des entretiens. On a créé également un atelier de retour à l'emploi avec la CARSAT. Et on a une quinzaine d'ateliers comme ça qui permettent à la personne de pouvoir sortir de cette maladie, de reprendre goût à la vie et aussi de reprendre goût à son corps. En fait, je me soigne, je m'occupe aussi de mon corps et de ma tête. Voilà. Donc c'est un lieu qui est ouvert depuis plus d'un an, qui est entièrement gratuit pour les malades, mais qui accueille également les familles en difficulté qui ont du mal à se reconstruire ou à se construire par rapport à la maladie de leurs proches. Quand on a le malade, bien sûr, on a les gens qui les entourent et ces personnes-là, il ne faut pas les négliger non plus. Non, parce qu'on appelle ça le burn-out. Elles se brûlent, elles veulent supporter, elles veulent aider. Elles ne sont pas forcément non plus formées pour ça. Voilà. Donc on les accueille. On les accueille également quand la maladie va un petit peu plus loin pour qu'elles apprennent aussi à aller et à construire autour du prochain deuil. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites et on les prend en charge et on essaie de les bichonner. On fait aussi des sorties. On les amène à l'Opéra de Bordeaux, on les amène au Pingalans, on les amène dans des lieux beaux pour les sortir de cette difficulté. Merci beaucoup. Alors voilà. Donc Bordeaux TV, alors ce soir, nous allons vous présenter cette soirée. Nous allons interviewer les différents organisateurs aussi. Puisque nous avons Laurent. Merci beaucoup Sylvie et bonne soirée. Et à très bientôt sur Bordeaux TV. Salut Laurent. Bonsoir. Alors, parle-nous un petit peu de cette initiative ici que tu as mis en place et qui existe depuis 10 ans. C'est ça. Ça fait la dixième soirée que j'organise comme ça. Bon, c'est parti en 2001, après la disparition par un cancer d'un ami proche et musicien. Et suite à ça, on avait fait un premier concert en 2002, en mars 2002, pendant la semaine contre le cancer, notamment avec Madi. Donc c'est marrant qu'on se retrouve 10 ans plus tard. Salut Madi. Salut. Et puis ensuite, tous les ans, j'ai essayé plus ou moins bien de continuer cette histoire. La soirée, c'est sensibiliser les jeunes à cette maladie parce que souvent, on pense que ça va plutôt toucher des personnes âgées. Donc un concert, c'est plutôt un endroit où des jeunes viennent par rapport à souvent ce qui peut être organisé à la vie comme des lotos, des choses comme ça. Ensuite, c'était arriver à récolter des fonds, mais sans adopter le principe du danse, c'est-à-dire offrir quelque chose de sympa en contrepartie. Puis surtout, faire une soirée pleine de vie, pas un truc morose. Bon, alors donc tu t'entoures de musiciens et des musiciens de talent. On essaye, oui. T'as qu'à faire. Et Julien, par exemple, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Alors Julien, c'est Madi, ce groupe ? C'est mon pseudonyme, oui. Alors ce soir, tu es là, c'est une motivation, c'est quelque chose qui te touche, évidemment. En fait, moi, je suis venu d'abord pour, avant la cause, je parle franchement, avant la cause, je suis venu pour un ami qui est Laurent Beaumont, voilà. Et qui m'a demandé cette année si je pouvais me joindre à l'événement, comme je l'ai fait en mars 2002 au 400, c'était à l'époque. Et pour la première fois, ça s'était très très bien passé, on avait passé, c'était une bonne expérience. Et ensuite, bien évidemment, tout le monde, tu l'as dit tout à l'heure, il le dit aussi, tout le monde est concerné, tout le monde a vécu quelque chose par rapport à une perte de quelqu'un de chair. Après, on entend des histoires de personnes plus ou moins éloignées, mais on a tous perdu, je pense que beaucoup ont perdu quelqu'un de proche, en tout cas. Et donc voilà, moi, c'est le cas aussi pour moi, donc je m'engage autant que faire se peut. Bonjour, Heizer. Bonjour. Alors, votre présence ici ce soir, le talent, ça se partage, c'est ce que vous faites. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ce soir, déjà, ça nous fait extrêmement plaisir d'être là, c'est pour une bonne cause. Une cause que malheureusement, on est amené à côtoyer plus ou moins volontairement. C'est Patrick, mon ami guitariste et co-compositeur, qui a rencontré Laurent lors d'une fête de la musique, ils ont sympathisé, ils ont discuté. Et c'est vrai que Laurent lui avait parlé de cette manifestation, mais Patrick lui a dit, pourquoi pas, nous, on est ouvert de toute façon à tout. Et jouer pour des bonnes causes, c'est aussi notre but. Donc, on est là ce soir et ça fait très plaisir. On va vous écouter avec beaucoup d'attention. En tout cas, merci beaucoup. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée sur Bordeaux TV. Et nous allons vous montrer des images, bien sûr, des sons. Et surtout, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de solidarité autour de la Ligue contre le cancer. Bonne soirée sur Bordeaux TV. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bordeaux TV. Bordeaux TV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...